C'est la première image du James Webb. Elle a même été révélée une journée plus tôt que prévue initialement. Le directeur de la NASA a dit que c'était équivalent à un grain de sable au bout d'un bras. C'est une toute petite portion du ciel. Rien que dans cette toute petite portion du ciel, on a des centaines de galaxies. Tout ça, ça couvre à peu près 13 milliards d'années-lumière dans notre ciel. Et l'âge de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années. Donc, on est là sur toute l'histoire de l'univers, en fait. Dès la première image, on sent qu'il a le potentiel d'identifier des galaxies, peut-être parmi les premières qui sont apparues dans l'univers. L'image de Hubble avait été faite en plusieurs jours, un temps de pause long de plusieurs jours, alors que c'est seulement quelques heures pour le James Webb. Les caractéristiques du James Webb, c'est en fait quatre instruments différents qui regardent des longueurs d'onde, des couleurs un petit peu différentes. Et donc là, la NASA, les A ont montré la même image, mais vue par deux lunettes différentes. C'est en fait quelques milliers d'années après l'explosion d'une étoile, le point lumineux qu'on voit encore au centre. Et c'est ça qui constitue une nébuleuse, cette région un peu vaporeuse, gazeuse, poussiéreuse, qui entoure les étoiles. Cette étoile est constituée de deux étoiles qui sont en rotation l'une autour de l'autre. L'une a déjà quasiment terminé d'exploser et l'autre est encore plus brillante et probablement va aussi exploser et créer une seconde nébuleuse. Et ça fait partie de ce cycle de création, d'estruction qui en permanence a eu lieu dans l'univers et continue d'avoir lieu. On voit au moins cinq galaxies, donc des galaxies très proches l'une de l'autre, si proches que deux d'entre elles sont en train de fusionner, c'est-à-dire de se rapprocher, de se tourner autour et vont s'écraser l'une dans l'autre. C'est à l'échelle de l'univers une région particulièrement agitée et c'est ce que trahissent aussi toutes ces structures qui apparaissent un peu sur l'image comme un nuage un peu rougeoyant. C'est clairement la plus spectaculaire, la plus impressionnante et pour certains la plus jolie. C'est un détail de la nébuleuse de la carène qui est une pouponnière d'étoiles. C'est-à-dire c'est dans ces régions que des étoiles naissent et meurent en permanence. Là réside beaucoup, en tout cas une partie des clés, des scénarios de création des étoiles, puis des systèmes solaires, des galaxies, etc. Le spectateur amateur va voir des formes incroyables, il pourra zoomer dedans, il sera impressionné. Mais l'astronome, lui, va zoomer et va s'intéresser aux couleurs pour comprendre exactement les phénomènes qui s'y passent. C'est vraiment là qu'est la richesse du télescope. C'est dans sa capacité à bien repérer les longueurs d'onde et être capable de le faire presque dans chaque pixel de cette image. L'image que vous voyez là, c'est le spectre d'absorption de la lumière émise par l'étoile et enregistrée par le James Webb. Cette planète, elle va atténuer la lumière reçue par le télescope. Et donc, dans les courbes d'intensité, on va voir un creux apparaître. Et c'est le signe du passage de la planète. Ce qui est amusant, en quelque sorte, c'est que James Webb a été imaginé, alors même qu'on n'avait pas encore découvert d'exoplanètes. On en connaît 5000, enfin plus de 5000 aujourd'hui. On s'est rendu compte que ce télescope pouvait servir à sonder et apprendre encore plus de choses sur ces exoplanètes, voire identifier des exoplanètes qui seraient comme la Terre, habitables, c'est-à-dire avec des conditions environnementales propices au développement de la vie. C'est ça qui va être évidemment un des objectifs phares désormais du télescope James Webb. En tout cas, c'est très prometteur. Et si pendant 20 ans, il fonctionne, la quantité de données qu'il va emmagasiner, les questions auxquelles il va répondre et les nouvelles questions qui vont se poser vont être énormes. Et là, vraiment, pour l'astronomie, l'astrophysique, c'est toute une nouvelle fenêtre sur l'univers qui s'est ouverte. Merci. 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 Merci.